... ... Hélène de Mongeau, vous avez eu ce qu'on appelle un départ en flèche. Ça a marché très vite pour vous, presque tout de suite, alors que vous étiez encore extrêmement jeunes. Il s'est même passé quelque chose de spécial en ce qui vous concerne, c'est que des petites jeunes filles se sont mises à vous imiter. C'est assez rare, dans le fond. Elles ont imité Martine Carole, Brigitte Bardot, Pascal Petit et vous. Et je crois qu'il n'y a personne d'autre. En ce moment, il n'y a personne. On n'imite pas, par exemple, Annie Girardot ou Ingrid Berman. Pourquoi est-ce qu'on vous imitait, à votre avis ? Je crois que ça existait tout le temps. On a toujours imité les vedettes. Alors, j'étais devenue une vedette avant d'être une actrice. Donc, on m'imitait. C'est de modestie vos honneurs. Mais est-ce que vous imitiez les gens quand vous aviez l'âge où on vous imitait ? J'étais très moche. Alors, j'avais beau me regarder dans la glace en me disant que si je me peignais comme une telle ou si je m'arrangeais comme une telle, je pourrais être mieux. Mais le résultat, oui, j'essayais, bien sûr. J'avais été très frappée par le diable au corps que j'ai vu énormément. Parce que quand j'étais jeune, j'étais toujours fourrée au cinéma. Et j'aurais bien voulu ressembler à mes chines prêles. Mais évidemment, je n'avais pas les yeux verts. Le diable au corps, c'était interdit aux gens de votre âge ? C'est pour ça que j'y allais, bien sûr. Vous y alliez quand même ? Bien sûr. Et pourquoi est-ce que vous vous trouviez très moche ? Non, mais un film interdit, je crois, quand on est jeune, c'est la seule chose qui vous intéresse. Puisque les exploitants l'ont beaucoup exploité, ça. Oui. Qu'est-ce qui... Parait. Très au courant, on dirait. Qu'est-ce qui vous déplaisez chez vous, dans votre physique ? Oh, ben, j'avais des cheveux en baguette de tambour. J'avais 1m71, comme maintenant, à 13 ans. Je louchais, ça, c'est de l'histoire ancienne. C'est pas la peine d'en venir là-dessus, parce que c'est la barbe, on en parle toujours. Mais enfin, c'était comme ça. Et puis, j'étais moche, quoi. Alors, comme j'étais moche, j'étais hergneuse. Comme j'étais hergneuse, j'avais du chagrin. Comme j'avais du chagrin, j'allais au cinéma. Alors, je rêvais. Et votre avis, pourquoi est-ce que vous avez réussi tellement vite, étant donné tous ces défauts dont vous parlez ? Pourtant, vous ne jouiez pas les repoussoirs, au contraire. Non, mais à 16 ans, ça s'est un petit peu arrangé, vous comprenez, pour ça. Alors, ensuite, je suis même devenue, comment dirait-on, photogénique. Alors, j'ai fait des photos. De ces photos, Raymond Rouleau a été intéressé. Il m'a appelée, il m'a engagée. Et j'ai fait les sorcières. Et les sorcières ont bien marché, parce que c'était un rôle fantastique. Et que c'était un personnage. Mais tout avait l'air d'être presque miraculeux, en ce qui vous concernait. Et vous arrivez quelque part, on vous engageait, c'était vrai ? Ben oui, oui. Et ça vous impressionnait, ou vous trouviez ça normal ? Je ne comprenais pas grand-chose. Je ne trouvais pas ça tellement mérité. Je me disais comment ça se fait, et ça me faisait un peu peur, parce que je me disais comment vais-je arriver à tenir le coup. Parce qu'il me manquait des tas de choses. Généralement, quand on arrive là-dedans, on a 10 ans de métier. Enfin, c'est l'idéal. Si on peut avoir déjà 10 ans d'expérience, on peut se défendre. Quand on n'a rien du tout pour se défendre, c'est très difficile. Pour jouer jeune fille de 18 ans, il vaut mieux pas avoir 10 ans de métier. Après un long détour en Italie, Mylène de Mongeau fait sa réapparition en France dans À cause, à cause d'une femme. Quelle expérience en a-t-elle rapporté ? En Italie, on monte toujours les vedettes en épingle, et on s'intéresse à leur vie, et on n'essaie pas, comme à un moment donné, en France, ça n'était pas la presse d'ailleurs, au fond, c'était plutôt la Nouvelle Vague, de démystifier le cinéma, de dire que les dames de cinéma étaient des dames très gentilles, qui lavaient leur bébé, qui faisaient la vaisselle, qui faisaient la cuisine, qui vivaient comme tout le monde. Je crois que ça, c'était une erreur. Les actrices de Nouvelle Vague, elles font ça ? Non, on ne le voit pas dans le film, en tout cas. Je crois que si, justement, moi, je me souviens un jour, enfin, c'est un film que je ne citerai pas, mais qui a été très, très célèbre au moment de la Nouvelle Vague, un film que je n'aimais pas beaucoup, mais quand il est passé à Palavasse-les-Flots, c'était le record, parce que les gens, ils n'aimaient pas non plus. D'abord, ils ont attendu, et puis au bout d'une demi-heure, ils ont continué à attendre parce qu'ils étaient polis, puis au bout de trois quarts d'heure, ils se sont levés, et puis ils ont foutu le camp, et puis après, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces films ? Ça nous ennuie. Oui, parce que vous allez au cinéma à Palavasse-les-Flots. Oui, parce que je trouve que c'est très instructif. Je trouve que Paris, c'est bien. Vous avez choisi ça spécialement ? Non, c'est parce que j'y suis souvent à Palavasse, c'est pour ça que je me suis mariée là-bas. J'ai encore une maison là-bas, j'ai des tas de choses. Mais à Paris, c'est pas la même... À Paris, c'est pas pareil. À Paris, il y a une presse qui joue, un snobisme, un truc, mais quand les films arrivent en province, alors là, c'est la vérité sacrif. Et surtout, à Paris, s'ils n'ont pas compris, ils disent pas qu'ils n'ont pas compris. Oh non, au contraire, s'ils n'ont pas compris, ils ont peur de passer pour bête. Mouais. À votre avis, il ne fallait pas démystifier le cinéma ? Non, moi, en tant que spectatrice, parce que je suis toujours, et en me rappelant comment j'étais quand j'étais petite, et puis les photos que je découpais, et puis tout ça, ça ne m'aurait pas intéressé de découper une photo d'Erol Flynn faisant sa vaisselle, ou alors s'il la faisait, il ne la faisait comme personne. Il la faisait avec un chapeau sur la tête, il la faisait avec des tas de trucs, c'était une star, quoi. Ah, mais c'est bon d'être dupe, justement, de la mythologie de la vedette ? Il ne faut pas en être dupe. On n'a pas à exagérer un peu, notamment en Italie, justement ? Moi, j'aime bien. Oui ? Ça me plaît. Oui ? Oui, oui, je ne sais pas, je trouve que c'est plus marrant, la vie n'est pas tellement drôle, alors au fond, c'est bien, ces gens qui amènent du spectacle dans leur vie... Vous avez besoin de rêver, quoi. Oui, je me souviens d'une phrase d'entrée des artistes, je me souviens que Jouvet disait à ses élèves, mettez un peu de vie dans votre art et un peu d'art dans votre vie. Je trouve que c'est bien. Un peu de vie dans l'art, un peu d'art dans la vie, en effet. Mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'en France, tout ça, c'est terminé ? Je ne pense pas que ça soit terminé du tout. Je pense que ça s'est passé comme ça, et puis ça a fait descendre tout le monde, et puis maintenant, ça se tasse, alors autre chose recommence. Pour vous, c'est la raison de la crise du cinéma ? C'est la raison de la crise du cinéma, pour vous ? Ah, il y a un peu de ça, oui. Moi, je vois, je discute aussi. Je parle toujours de moi, mais on est là pour ça. Non, mais en fait, c'est pour ça qu'on est dans le gros plan. Non, mais souvent, par exemple, je voyage beaucoup, enfin, je fais beaucoup de trucs dans Paris, je galope tout le temps, comme tout le monde. Alors, comme ça m'ennuie de prendre la voiture, parce que je ne peux pas me garer, je prends des taxis. Alors, dans un taxi, il y a 10 minutes de course, 15 minutes, 20 minutes, je parle, et je demande au chauffeur s'il va au cinéma, si ça l'intéresse et tout ça. Et en ce moment, ce qu'ils me répondent, c'est... On n'y va plus, parce que quand on s'est fait avoir deux fois, trois fois, quatre fois, à la quatrième, on ne marche plus, à la cinquième, on ne marche plus. Et alors, il m'explique que les films les ennuient, qu'ils veulent voir, qu'ils veulent ou se distraire, ou pleurer, voir un spectacle, ou bien penser. Et il n'aime pas tellement penser, d'ailleurs. Là, c'est encore une autre chose. Bon, enfin, ils voudraient voir un spectacle. Et je trouve que les films qu'on nous montre ne sont pas tellement de spectacles. En ce moment, c'est ennuyeux. Mais pour vous, le cinéma, il n'a aucun rôle social. Bon, si, en fait, social, social. C'est ennuyeux, social. Il faut quand même vous apprendre des choses. Vous parliez des voleurs de bicyclette, par exemple, on est quand même content de l'avoir vu. Oui, mais c'est un chef-d'oeuvre. Ah. Et vous m'avez expliqué que... Oh, mais c'est un grand film. Oui. Mais je ne pense pas, par exemple, que pas mal de personnes que je connais, je ne pense pas que ma mère aime le voleur de bicyclette. Ça l'ennuie. Est-ce que vous ne croyez pas que les gens qui ne l'aiment pas maintenant, par exemple, dans une génération ou deux, ils vont l'aimer, qu'il faut faire ce genre de film maintenant pour préparer le public autrefois ? Oui, non, je pense bien, François, qu'il faut les faire. Mais je pense qu'il ne faut pas faire que ça. Oui. C'est tout. Ça me te fait d'accord. Oui. Parce qu'autrefois, quand même, dans les salles de Champs-Elysées, par exemple, on passait des films qui ne passeraient plus maintenant. Même les gens de Palabas, les flots, que nous aimons bien, vous et moi... On n'ira pas les voir. Il y a toujours eu des navets, de toute manière. Parce qu'on dirait d'un côté que vous changez. Enfin, pas seulement à cause de la coupe de cheveux. J'espère bien que je change. Pas seulement parce que vous jouez maintenant... Oui ? Non, c'est pas coupé, on continue, je croyais. Il y a tellement de bruit ici. C'est des débutants. Bon. À cause des cheveux, à cause du fait que vous jouez des personnages comiques, on dirait que vous essayez de réagir contre quelque chose. Je veux changer. Oui. Je veux être bien. Il y a une chose aussi qui m'a beaucoup frappé, c'est que vous êtes un personnage extrêmement discret du cinéma. En fait, vous n'avez pas d'histoire, justement, qui puisse défrayer la presse. Je n'ai jamais pensé qu'on puisse faire une carrière extraordinaire avec le scandale. Oui. J'aime mieux la façon de marcher de Sofia. Oui. En suivant une ligne. Oui, ça c'est un exemple dont il faudrait parler avec elle. Dites-moi, mais Mylène, un jour j'ai vu, par exemple, il n'y a pas tellement longtemps, des photos de vous dans la presse qui étaient plutôt explosives, ce n'était pas votre genre. Est-ce que ça correspondait à un certain plan ? Je pense que c'était un plan, parce que ça devait être votre mari qui est photographe qui les a fait. Une photo qui était comment ? Ah, 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 ah. Moi, je souviens. Moi, je trouvais ça très joli. Mais enfin, vous n'aviez pas fait encore ce genre de photo aussi, justement, provoquante, si vous voulez ? Ah, ben oui, ben enfin. Ça correspondait à quoi ? C'était une concession ? Ça correspond à ce que j'ai un développement de femme qui est lent et que maintenant, je commence à me sentir une femme. Avant, je ne me sentais pas une femme. Alors, me sentant une femme, je peux faire ça. Ah, ah. Sous-titrage ST' 501